De retour pour le deuxième match de la soirée SK contre Rogue, on va continuer de découvrir l'état de forme des équipes. On a quelques rookies aussi, quelques rookies français, ça a une équipe qui débarque. Absolument, du sang neuf et un mix assez intéressant parce qu'on a des profils qui sont très très expérimentés bien sûr et d'autres qui sont un petit peu en train de construire leur légende, construire leur carrière en quelque sorte mais un match-up qui c'est tellement difficile de pronostiquer l'issue de ce match là parce que Rogue, une équipe féroce qui si elle renoue avec la recette qui a fait son succès, une recette de contrôle pour ne pas dire de passivité, c'est une équipe féroce, redoutable. Est-ce que c'est la meilleure manière de jouer à League of Legends sur cette saison 14 ? Beaucoup trop tôt pour le dire mais ce n'est jamais une mauvaise approche parce qu'en compétition on est toujours passif un petit peu, surtout en début de saison et tout, on a un petit peu peur de passer à l'attaque et de prendre des risques inconsidérés. Alors je dirais que ça dépend des équipes. Je pense que Fnatic cassé, je les attendais dans un registre agressif d'early game. C'est vrai que là entre ces deux équipes, Zolis nous en a parlé, Rogue, on les attend clairement dans le style control scaling. Ils ont parlé un peu dans le style LDLC, scale to win. Donc je suis curieux. Alors après, entre ce qui est dit aux interviews, si ça a vraiment fait, les joueurs s'adaptent. Complètement et je pense que c'est surtout le nombre de réponses qu'on va obtenir avec ce match là qui seront très intéressantes. Autant plus que dans certains match-up, il y en a quelques-uns qu'on connaît bien. Surtout le match-up top lane, on le connaît bien mine de rien. Irrelevant contre Shiganda. Mais où est-ce que j'ai déjà vu ça ? Combien de joueurs LFL sont dans ce match ? Zyganda, son opposant, Zoélys, la botlane. Il y a plus de la moitié. Ouais complètement. Non il y a la moitié pardon, 5. On a Zoélys, on a Comp, on a Hexa, on a DOS. Ah non il y a Comp aussi, pardon. Irrelevant, on a dit. Bah Isma, même s'il est français, il n'est pas passé par chez nous. Et Niski, quand même serait francophone, est trop vieux pour avoir connu la LFL. Il était déjà en LEC. Ouais, pour le coup, lui il a connu une époque bien différente. Oh j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ça. Un petit peu bras dessus, bras dessous. 1, 2, 3, SK ! Et voilà, on voit la petite tête de Isma, là en bas à droite de l'écran. Eh bien, un peu l'épreuve du feu pour les Zoélys, voir comment il gère la pression aussi du stage. Ouais, de fou. La seule chose qui m'embête chez SK Gaming, c'est l'outfit. Ah il est terrible. On dirait une combi de ski des années 70. Tellement. Une combi de ski où genre t'avais pas besoin de l'enlever pour aller à la soirée disco. Ouais, ouais, c'est celle-là. C'est un peu ça. Ça fait un peu, ouais, pyjama dégradé quoi. J'avoue qu'ils l'ont pas beaucoup changé par rapport à l'année dernière. Moi c'est le seul truc où voilà, je suis un peu bon, je vais peut-être pas acheter un maillot. C'est un peu comme le pyjama rock de l'année dernière, j'aimais pas trop quoi. Mais à part ça, l'équipe elle est stylée, les ambitions franchement peuvent être généreuses. Et voilà, c'est une escouade dans laquelle j'ai envie de croire. Moi aussi, en plus parce qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qu'on aime bien dans cette compo. Donc forcément j'ai plus envie de croire en SK qu'en Mad Lions. Ouais, Mad Lions, fin de soirée, avec un petit pastaga. On va voir un petit peu comment on va commenter tout ça. Mais du coup, Rogue, au final, on en a un peu moins parlé, mais Rogue fait quand même son retour en LEC. Puisque l'année passée, il y a eu le renaming. Maintenant, il y a eu des naming et retour de la structure championne de Malmö. Finalement, Koi, ce n'était pas la pire année de Rogue. Alors, pour le coup, ce n'était pas Rogue. Je pense que quand tu es Rogue, tu dis non, non, nous, on a fait une pause. C'est ça. On a FK pendant un an. Alors, on est rentré dans la draft. On retrouve alors le ban de la Leblanc AD One Proc. Absolument infâme. Rumble complètement overbroken. Ouais, Rumble Leblanc, ce seront certainement les deux champions permaban du jour. Et il y a de très, très bonnes raisons à cela. Pour le coup, quasiment aucune mauvaise. Kalista, HVARUS, les trois ZDC. Même si on a été surpris par le Afalios de Ansama, on reste quand même sur trois ZDC dominants. Pour ce début de saison. Last ban donc à venir. HVARUS, la logique voudrait nous emmener par là. Les musiques de Draft me hype. Ils sont un peu énervés. Jamais. Oh, Katelyn, deux fois. Elle a Katelyn de comp. Après, deux fois quand même qu'elle est supprimée. Je peux comprendre aussi que contre comp, ça doit être le champion sur lequel il m'a plus impressionné dans toute sa carrière. D'accord. Je n'apprécierais pas jouer contre ça. Mais du coup, ce sera quand même un vilain Varus. Varus, très vilain, très fort et généralement en létalité. Le Varus, pourquoi ? Bien, tout simplement parce que l'étalité est plus forte dans la saison 14. Tu joues avec le cyclo sabre voltaïque ? Non, tu joues avec opportunité. Ok. Opportunité, après tu fais une utilisation à peu près similaire à ce qu'on avait avant. Tu peux peut-être te claquer un petit hubris, mais c'est généralement un objet réservé à la solo queue. Mais Varus, létalité parce que létalité offre sa valeur à 100% dès le niveau 1. Il n'y a pas de scaling. Et parce qu'il y a quelques objets qui sont très bien dans une formule poke. Ouh ! Et le Jin ! Très bien ! Tu en parlais en pré-show ! C'est magnifique. C'est absolument magnifique. Du coup, Jin, plutôt cyclo sabre, mais pas garanti pour autant. Et le Azir de Nisqy, champion sur lequel il a été excellentissime au Winter Speed l'année dernière. Champion très bien maîtrisé. Par contre, je vois ce Azir contre une petite compopoque qui se met en face. Il ne faut jamais donner à Larsen une occasion de sortir Corky. Voilà ! Parce que déjà, ça nous fait chier, nous ! Ah ! Une Oriana ! Le match-up des Worlds ! Intéressant ! Oriana qui est dite comme forte dans la méta. Très forte, bien sûr ! Ses qualités de laning n'ont pas vraiment évolué. Le seul problème avec Oriana, c'est qu'Akali, elle te fait péter comme un bouchon de champagne. C'est instant kill. Ça, ça ne change pas. Et c'est encore plus maintenant avec les nouveaux objets. Absolument ! Donc, si dans un match-up match-control, le Oriana sera toujours, bien sûr, dans les discussions. Et le Atrox aussi, blind Atrox quand même, c'est tout à fait notable avec un Xingzao donc pour Isma. Un très bon Xingzao pour le coup, parce que ça va rendre vraiment Varus useless dans les phases offensives. Parce que je m'attends toujours à voir ce Varus en létalité vu le setup. Je ne vois pas trop de tanks pour le moment. Ouais. Puis après, tant que contre le Atrox, ciel éventré, full sustain, gros crit, etc. Ingérable. C'est parfaitement injouable. Absolument ingérable. Surtout qu'un Atrox, il y a un objet dont on a assez peu parlé qui est, à mon sens et au sens de, voilà, selon beaucoup de personnes complètement broken, c'est le cœur gelé. Mesdames et messieurs, si vous cherchez un petit peu l'objet qui passe légèrement sous les radars, même si il y en a certains qui l'ont identifié, c'est le cœur gelé. Parce qu'il coûte 2300 pièces d'or. C'est les soldes en ce moment. Fait en deuxième, d'ailleurs, du côté de Yike dans sa jungle sur la vaille. Absolument. Et le cœur gelé, c'est un objet qui apporte une value extraordinaire. Donc, si vous jouez jungle, si vous jouez support, si vous jouez tank, faites des cœurs gelés. Il faut en abuser parce que ça ne restera pas comme ça. Eh bien, je prends les conseils, je les garde et je les appliquerai. 2300 gold, c'est dingue. C'est vraiment dingue. Surtout que l'objet gold en support, il se stague quand même sacrément vite. Avant, tu pouvais prendre des 18 minutes pour faire ton objet. Maintenant, tu es sur un 10-12. C'est complètement gratos. Renekton Jace, on escorte beaucoup cet Atrox de Zyganda. Est-ce que Irrelevant va nous servir ? Alors, les réponses qu'on a vues aux Worlds. Donc, on avait vu Gwen. Bah voilà, Gwen. J'ai même pas eu le temps. Tout simplement. On avait vu Gwen, on avait vu Yone principalement dans ce match-up. On prend la H-support, H-Varus avec la H-support. Quel enfer ! Une des meilleures botlane draftable. Je ne sais pas s'ils vont prendre un côté pour soutenir ce Jin, mais ça ne va pas être facile. Cela dit, j'aime bien le côté Xingzao et Gwen. Tu sais, ça fait quand même deux champions qui ont une zone d'immunité. Donc, si on est un peu trop long range côté Rogue, ce qui est le cas quand même sur deux des cinq champions. Xingzao et Gwen sont immunes. Ça, c'est quand même assez embêtant. Il y a un Rakan du côté de Zoélys pour terminer tout ça. Alors, c'est le Dina aussi un petit peu à dos qui nous met un meilleur barde. Il est bien ce barde. Pour aller catch Varus et Oriana, il est incroyable. Je suis complètement d'accord. Et on a le follow-up avec Jin. Jin Bard, c'est le combo de T1. Ils ont joué dans les phases finales du championnat du monde de l'année dernière. Ça fonctionne à merveille. On ne peut pas avoir une botlane avec plus de range pour le coup. Enfin, si, avec Xerath, mais c'est pas abusé. Très joli combo. Très très joli combo. J'aime bien la réponse de SK. Hâte aussi de voir le Lee Sin de Markoon. Un Lee Sin pour commencer cette saison. Faut être confiant. Markoon qui a changé de crèmerie. Ancien jungler de chez SK Gaming, passé à l'ennemi. Normalement, même si l'équipe SK a été un peu réaménagée, il doit avoir quelques insights. Oh, définitivement. Après SK Gaming, c'est une équipe qui va évoluer au rythme de Nisqy, je pense. Ouais. Assez sévèrement. Il a une grosse responsabilité, Nisqy. Peut-être, même, il le dit lui-même, il n'a jamais eu une aussi grosse responsabilité dans une équipe. Il n'est pas très très loin des 400 games, quand même, en compétition majeure. Ce qui est énorme. Franchement, ce qui est énorme. On l'oublie assez souvent, mais Nisqy, il a une vraie grande carrière. Déjà derrière lui et certainement encore devant. Et les fans de Fnatic qui ont rejoint leur siège. Force pour la teinture orange, parce qu'elle était bien réussie. À mon avis, ça, ça va être terrible à assumer. C'est une permanente. FF. Allez, on est parti. Deuxième match sur cette reprise du LEC saison 14. 14 saisons de sport, mesdames et messieurs, quel rêve. C'est beau. On a pas eu de bug pour l'instant. Là, je l'ai, je trouve que je dis vois. Mais beau, c'est tout à l'heure. Eh. Eh. Let's go. Alors, alors, les starters, les runes. Qu'est-ce qu'on a au menu ? Alors oui, une des grandes nouveautés, bien sûr, de Azir pour cette saison 14, ce sont ces toutes nouvelles interactions avec le on-hit. Les soldats de Azir vont pouvoir proc la dente Nashor, le Lichbane et également le jeu de jambes. Ça proc le jeu de jambes Azir, ce qui fait que sa laning phase est encore plus solide qu'avant. Bon, ça en fait vraiment un mid laner difficile à déloger. Très, très difficile. Et donc, ça c'est tout nouveau, c'est post-Worlds essentiellement. Ah. Non ! Je l'ai Jinx. Je l'ai Jinx. Damn. J'ai mal vu, mais est-ce que la Oriana avait la masterise Elixir ? J'ai un doute. Elle est pas très populaire cette maîtrise de ce que j'ai pu voir. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Après moi, le petit Elixir de skill pour hupper un petit niveau en plus, là, franchement j'aime bien. Non mais je dis pas que c'est indispensable. Ça marchera peut-être quand on aura un peu plus bossé certains spikes et tout. Ouais, peut-être. On saura qu'à tel timing, je peux avoir un round de plus qui me permet de waveclear et tout. Ça me permet de prendre tel match-up et d'utiliser un match-up à tel moment. Peut-être qu'il y aura des match-ups où il y aura suffisamment d'expérience et de data pour faire ce genre de trucs. Mais franchement, pourquoi se priver ? À partir du moment où tu faisais Palsonia, tu n'as pas vraiment de raison de partir sur l'Elixir. Plutôt de maintenir Cookie Cosmic, qui est le plus commun. Ou Bot Cosmic, évidemment. Dépendamment de ce que vous préférez. Ray Larsen, grand retour de Larsen sur la mid lane. On va voir, c'est un bon test aussi pour Niski. Parce que s'il y a bien un mid laner qui est dur à passer en lane, qui est dur à vraiment ouvrir, c'est Larsen. Parce que Caps, il peut faire des erreurs, il peut parfois avoir un excès d'agressivité et faire des trucs un peu bizarres. Larsen, c'est le métronome. Larsen, depuis qu'il a compris que la mid lane, c'était plus difficile à gank aujourd'hui. Il est à la fois content et mécontent. Content parce qu'il ne pourra pas se faire arracher. Mais content parce que s'il arrive à avoir un jungler en laisse, il ne pourra pas forcément changer sa life. C'est sûr que Malrang qui était au service total. Malrang aurait été malheureux avec cette méta. Trop d'espace. Comment tu fais ? Yankos va être malheureux avec cette méta sur la mid lane. On va voir tard. Enfin tard d'ailleurs. Pour le dernier match, Heretics contre Mad Lions. Alors, Hier Eleven qui joue la Zigwenda contre Zigwenda lui-même. C'est quand même un truc auquel je ne m'attendais pas forcément. Et j'attends beaucoup de ces deux joueurs sur la top lane. Chaque année, on nous répète que c'est deux monstres de laning, deux monstres mécaniques. qui ne demandent qu'à fleurir. Et surtout Irrélevant. J'aime beaucoup Zigwenda bien sûr, mais surtout Irrélevant. C'est vraiment quelque chose qu'on entend énormément sur le Gus. Pour le coup, il a été assez solide la saison passée. Qu'est-ce qu'il y a avec ça ? Belle beubare au passage. C'est nouveau ça ? C'est nouveau. Après la beubare de Nisqli, c'est... Ah, c'est entretenu. C'est pas fait au cul de Redekton ça. C'est fait au scalpel. C'est chaînes chirurgien. C'est régulier. C'est fourni. C'est super bon. Bon. Eh bien, il fallait pas que ça tombe sur Chips. C'est pour nous cette année. Bichente, c'est quoi la pose là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est la dalle 4K qui ne fonctionne pas, c'est ça ? La dalle est cool au passage. La dalle est très très cool. On les a vu l'installer. Il faut dire qu'il y a 4 jours, le studio n'était pas prêt. Oh là là ! Leak ? Même, ils ont fait une grosse fanzone, etc. Entre le moment où on est arrivé et le moment où on est parti, ils avaient créé une structure. Non mais vraiment. Il y a tout un tunnel avec des trucs, des lights, etc. Et même la scène. Je crois que tout ce qui est du côté de production, du côté de Berlin, ça a changé. Il me semble que ce n'est pas la même équipe qui s'en occupe. Si j'ai bien compris. Le studio va être collectivisé aussi pour Valorant. Donc ils ont essayé de faire un peu un truc infallible. Il faut bien leur donner une chance aux petits. Alors je pense qu'ils ont du pognon quand même. Ils ont du budget chez Valorant. C'est les petits, ils font pioupiou, ils sont mignons. Même si j'ai cru comprendre qu'il y avait eu du mouvement du côté de Valorant. Ouais. Ça a l'air d'être un peu le bordel. Ouais, un petit peu. Un petit peu. Bon. Ah ouais. J'ai envie de me jeter par la fenêtre. J'ai envie de me jeter par la fenêtre parce que... Oh, c'est Unrated ! Oh là là, ça remonte ! C'était la Léona du Quarky de Yellow Star. Exactement. Aïe aïe aïe. Ça remonte très 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 très. Une des meilleures interviews de ma vie, c'est une interview d'Unrated. Ah ouais, pourquoi ? Il y a longtemps, on s'est pris un fou rire et on n'y arrivait plus. Mais le truc a duré une demi-heure avant qu'on puisse finir de rigoler. Juste parce que Chips était trop gaise. Are you boosted, Unrated ? On a l'extrait, on se le passera pour le plaisir. Allez. Après, il l'a amené tout de même. Mais il y a tout de même un Wunder a re-washed up. Et celui-là... On m'a demandé à Flaquette si Wunder avait installé LoL. Il a dit que je ne l'ai pas vu jouer à WoW. Je ne l'ai pas vu jouer à WoW. Ouais, fist bump, Hexa, bien sûr, bien sûr. Bonne chance à toi, bonne chance. Il fallait fist bump maintenant dans le jeu. Oui, c'est vrai. Il y a bien une modif qui est importante, c'est celle-là. Et quand quelqu'un appuie sur U, appuyez sur U, mesdames et messieurs. Le nombre de vents de fist bump que je me suis pris, c'est honteux. Je pense qu'il y a des gens aussi... C'est dégueulasse. On m'a dit qu'il fallait appuyer sur U parce que sinon, je vois une main au-dessus. J'étais là alors... C'est trop stylé, je trouve. Ça donne un petit peu un esprit de groupe avant que tout le monde s'insulte. Puis, à chaque kill à la botlane, U. Ouais, U. Ça, c'est le emote game. Mesdames et messieurs, si vous venez de nous rejoindre, nous sommes sur le second match de la soirée SK Gaming contre Rogue. Il n'a pas encore commencé. On est en jeu. La draft est terminée. Mais une pause a été lancée dès notre arrivée sur la faille de l'invocateur. Et j'accompagnerai ça d'une excellente nouvelle. On va bientôt repartir en jeu. Nous y sommes. Et les premiers échanges, il semblerait, avec ExaKick et DOS qui chassent Compezo Ellis du pixel. Enfin, du triple, je pense. Et on a la même sur le top side, qui va aller chercher un petit peu de vision. Avant de regagner tranquillement sa top lane. Bon alors, cette bot lane. Varus Leta, pour le coup, je suis étonné de voir une comète. Honnêtement, je trouve que ça affaiblit beaucoup la dealing phase de ne pas jouer Hell of Blades. Il n'y a pas vraiment ce côté trade all-in de disponible. J'aurais compris la comète si on avait joué, par exemple, une hache avec double poke. Et là, tu essaies d'abuser ça. Là, c'est vrai qu'avec un Rakan, le Hell of Blades me paraît... Ouais, si tu connectes un W de Rakan, Hell of Blades, tu fais péter les trois stacks. Enfin, le côté all-in est quand même meilleur de ce côté-là. Mais comme on peut l'observer, on a un Markoon qui start bot side avec un start. Excellent trade Irrelevant, excellent ici même. Mais deux potions de consommé quand même pour le top laneur de SK Gaming. Et oui, Markoon qui, visiblement, ne va pas influencer le bot side immédiatement. Ou alors peut-être niveau 3. Isma qui est parti au counter jungle. Irrelevant qui va avoir la prio avec un gros push. On va essayer d'aller chercher tout ça. Est-ce qu'il le tente tout de même contre un Lee Sin avec une Oriana qui a une prio sur la mid lane ? Ça peut être risqué. Voilà, Zygenda fait le déplacement. Il vient mettre la ward au cas où. On voit Isma passer. Bon, Larsen n'est pas en danger avec l'Oriana. L'espace qui est disponible pour Larsen qui fait un step. Très bizarre, le step de Larsen ici qui va se faire attraper naturellement. L'arrivée de DOS. Est-ce qu'on a la portée ? W flashé. Eh bien, il est mort. First Blood probablement avec les mips. C'est First Blood pour l'escaving. First Blood pour Isma. Et Larsen qui a peut-être tenté de bluffer la présence de son jungler. Mais je ne sais pas. Ou alors, pendant un moment, il dit, Oh, je peux repasser sur ma mid lane sur ma tour en passant par là. Mais c'est extrêmement étrange. Bon, ben, merci Larsen pour ce kill. Moi, c'est le barde de Tréton. Moi, c'est le barde de Tréton. Je le reconnais. Avec un petit pouce de la part de Hexa. Voilà. Mais bon, en plus, on avait le décalage de DOS qui a pu bouger avec son barde. Qui a aidé à avoir le kill. Qui a pris l'assist. Ça ne lui a pas coûté grand-chose. C'était tellement gratos. Et là, pour le coup, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé du côté de Larsen. Parce que... Ce click. Voilà. Le click. Donc là, il est safe. Il est safe. Il est safe. En plus, on en parlait. On dit, maintenant, le jungler, tu le vois arriver. Il y a une ward en plus. Il est safe. Enfin, il voit Isma step back. Il re-step in. Non, mais ça, je ne comprends pas. Ça, je ne m'explique pas ce click. Sachant qu'il n'a pas perdu la vision sur Isma. Parce qu'il y avait des casters mignons. Ouais. Il y avait tout. Puis Isma, il le voit d'abord passer sur une ward. Et il a le temps. Au début, il fait juste un Z out. Et il peut partir. Et voilà, Isma qui est attendu. Marcoune, par contre, niveau 3 contre niveau 4. Attention, tout de même. Oh, n'est-ce qu'il est safe. Il évite la dissonance. Et le décalage de Dos est suivi par Zoélys. Mais le fait que, maintenant, Larsen soit bien sécurisé sous sa tour, ça permet de complètement aller chercher l'invade dans toute cette partie de la jungle. Ouais, une invade relativement mineure encore. Mais surtout, on a l'information permanente sur Marcoune. Donc, aucun effet de surprise. Disponible. D'ailleurs, le chat le faisait remarquer. Mais c'est vrai qu'en botlane, le 2v2, c'est exclusivement des joueurs qui étaient chez LDLC OL. Ben oui. Mais oui, complètement. C'est beau. C'est vrai. Très belle remarque, mesdames et messieurs. Effectivement, il y a quatre renards qui s'affrontent sur cette botlane. Ah, la LFL en force. C'est fou. Comme quoi, LDLC ne vivra jamais dans nos cœurs et dans le LEC. D'accord. Never forget. Compes, bien sûr, ayant évolué chez les renards à une époque un peu plus ancienne. Mais pas si ancienne que ça. Non, non, non. Ça va. C'était l'époque VTO ? Non, non, non. C'était l'époque AK, Lyon eSport et tout. Ok, oui. Ok. C'est encore avant. Ah non, la S1 aussi. Je crois qu'il était là. Je te crois de... Avec Steelback et Joko, il semble. Bon, bref. On a vu tellement d'époque. Passons aux larves, mesdames et messieurs. Passons aux petites larves. Et qui seront sécurisées par Markoon. Alors, est-ce qu'on va essayer de contester la fin des larves du côté du Nisman ? Non, pas du tout. On va les laisser avoir un si vraiment... Ah, il abandonne. Il abandonne. Il en prend deux sur trois. Alors, si ça n'a pas changé, il en faut toujours que cinq pour avoir le spawn des Grubbs. C'est toujours ça. Devant les Tourelles. Donc, en soit, c'est... On a toujours l'option. Il y en a six de disponibles. Bien sûr. Par rafale de trois. Ah, il est sur le topside Zygenda qui passe un mauvais moment. Il se prend déjà une bonne vingtaine de CS. Alors, je suppose qu'il a quand même une vague à récupérer. Mais il Réleven se balade. Il a une TP davantage. C'est big, en vrai, la situation d'Irrelevant, là. Très, très big. Ah, les SKs, en règle générale, qui mènent la vie dure à Rock sur cette early game. Presque toutes les années de la partie interselle de Nisqy. Et il n'y a pas de flash pour Larsen. Un clic qui vaut deux morts. Parfait. Absolument parfait. Et le fan SK Gaming qui n'en peut plus. Bande de bâtards, on est deux. Ah non, il est tout seul. Mais il a raison d'être hypé. Parce que les SK Gaming punissent, avec beaucoup de précision, effectivement, comme tu l'as dit, ce misstep de Larsen, qui lui vaut son 0-2. Et Nisqy, qui va pouvoir revenir tranquillement récupérer sa phase de lane. Alors, tu buildes quoi sur Azir ? Dand Nashor first. Systématiquement, parce que, comme je le disais en début de game, Azir proc le on-hit maintenant sur ses soldats. Donc, Dand Nashor est un item... On ne peut plus costaud sur ce dernier. En plus du jeu de jambes. Donc, il fonctionne, comme je l'ai dit. Et Lich Bane fonctionne également sur lui. Tout simplement. Alors, est-ce qu'on va aller défendre ce dragon ? Il y a au moins une prise de vision. Mais je ne pense pas à Isma, qui est en train de faire sa rotation sur le top-side. On va le laisser tranquillement à Rogue, avant de repartir au bot. Et est-ce qu'il n'y a pas une action faisable sur ce bot-side, du coup ? Avec ce petit bard ? Alors, il n'est pas 6 encore. Si mes yeux ne me trompent pas. Il n'est pas 6. Je ne sais pas pourquoi il y a un brouillard au-dessus du bard un peu bizarre. Il y avait un petit trait noir sur bard, sur son artwork. C'est vrai. Mais non, il n'est pas 6. Ce sera niveau 6. Niveau 6, bard ult, jean ult, c'est bon. On va faire danser comp. On repasse du côté de l'Arsen. Il n'y a pas grand-chose à faire sous sa tour. Il a récupéré son flash. Vraiment génial de lui recraquer son flash. Ah oui, c'est gratuit pour Nisqy dans la foulée. Pour le coup, je pense que Dos est beaucoup plus intéressé par un petit destin tempéré sur l'Arsen plutôt que sur la bot. Complètement. Surtout qu'avec la pression, ils ont vraiment une pression à peu près partout. Du coup, Ismail rôde autour de la Midlane de l'Arsen. Voilà, l'Arsen, on est là pour le cueillir. Les tags, le W. Et les petits pas de l'Arsen, cette fois-ci. Ils étaient bons. Absolument, mais ce n'est pas terminé. Le rappel de Rideau est de 1. Et de 2, c'est évité. Le troisième qui connecte. W, flash et pas de flash sur l'Arsen. Mission accomplie. Maintenant, c'est Dos qui va devoir ajuster son destin tempéré sur le Midlaneur des rogues. L'Arsen a une game qui va être compliquée à gérer. Elle est horrible, elle est horrible, sa game. Et puis je pense que ce n'est vraiment pas si facile pour un Lee Sin. Et surtout, vu comment se passe le match, le 2v2 mid-jungle, à mon avis, dans ses conditions, contre Xin Azir, il est injouable. Donc à n'importe quel moment, on met la pression, on peut venir gratter. Et le décalage d'un barde, il se fait assez rapidement. On est bien d'accord. Surtout que quand on regarde ailleurs, il n'y a pas vraiment de bonnes nouvelles. Botlane, c'est relativement neutre. On a même été extra safe avec Hexa et son rush Ninja Tabi. Pour le coup, les potes de plaque. Enfin, Ninja Tabi. On reste là-dessus. Et le match up top lane suit son cours. Avec un Atrox qui, en plus d'être dominé, est forcé d'altérer son utilisation vers un ex-drinker. Donc un Atrox qui va mettre du temps à véritablement apparaître dans le match. Je suis d'accord. Quand on met tous les éléments les uns à la suite des autres. On a un peu du mal à voir comment Rogue pourrait être efficace dans les prochaines minutes. Grosse domination, effectivement, de SK. Alors, j'ai l'impression qu'on repart aux grubs du côté de Markoun. Très bonne lecture ici de Ismaïdos. La phase de All-in. Zyganda, certainement forcée au flash. Non, il n'y croit pas. Il y a l'arrivée également de Rakan juste en dessous. Ils ont l'info. Ils ont l'info. Et du coup, on ne va même pas avoir besoin de décaler du côté des rogues. On va pouvoir finir et récupérer les 5 grubs pour avoir le buff avec les mythes. Non, il me semble du coup... Ah non, t'as raison. Ils en ont 5. Il va en avoir 5. Il y a Easy Gunda par contre qui s'est un peu trop avancé et qui sera puni. Il y a un bard. Il y a un bard avec un magical journée qui vient donner ce kill à son équipe. En plus à la Gwen qui n'avait pas besoin de ça pour dominer. Et là, qui est vraiment en position concorde de décollage. Ça va aller très vite, très haut, très fort. Attention Niski qui se bat à Shockwave en point blanc. Il est en infériorité numérique sur ce côté de la carte. Il est littéralement 1v4. Niski, évidemment, il ne s'en sortira pas. Pas de partition, pas de partition, pas de flash non plus pour le sauver. La vengeance de Larsen, je pense que c'est un très bon timing parce que là, Larsen se lui pendait au nez de se prendre un gank. Ouais, mais il n'a pas de kill, Larsen. Pour le coup, ça met bien le Varus. Létalité de comp. C'est une bonne nouvelle, bien entendu. Mais bon. Varus létalité contre Gwen. Vous voyez, je me suis mis à rire d'instinct. Vraiment, ça issou. Un rire un peu malveillant. Très issou. Qui va être un problème. La Gwen quand elle est arrivée dans la backline. Vraiment, je suis assez confiant pour la suite pour Eski. Comme je le disais, le destin tempéré sur des cibles non mobiles. Si jamais il n'y a pas de flash. Derrière, c'est la Gwen et une partition impériale qui vient à la réception. Ce n'est pas comme s'il y avait un peeling qui était extraordinaire avec une frontline extraordinaire chez Rogue. Il y a des contrôles, bien sûr. On a de quoi un peu se défendre. Marcoune qui a peut-être trouvé une ouverture topside. Finalement, on regarde ce qu'il se passe bot. Oh, les dégâts commencent à apparaître un petit peu. Ça commence à être sympa. On a repéré Lee Sin topside côté SK. L'objectif suivant, 25 secondes, Dragon. Ce qu'on veut, c'est aller piquer Plarson. Décalage justement de la botlane. Isma qui n'est pas loin. Et d'ailleurs, il va être vu d'os. Heureusement, il évitera cette entrée triomphale. C'est pas à l'aise. Les dégâts commencent à être vraiment énormes. On vient d'arriver au niveau 10, donc il n'y aura pas d'ulti rang 2 à subir sous la tourelle. On devrait pouvoir maintenir sa position. Mais là, on cherche plus le fight que le dragon. Et le Destat en péris, c'est parti ! Oh, c'est bien cet up ! On l'a partition ! On l'a partition ! Ça n'a pas été ban du côté de DOS. Et là, counter-engage Zoli. C'est une téléportation qui va arriver d'abord du côté de Irideva dans la backline. Et là, il n'y a plus grand-chose à faire. On n'a plus de kick du côté de Markoon. C'est les flashs qui commencent à partir. DOS qui part à la chasse. Tout le monde s'en sort. Non ! Si même Zoélys s'en sort ! On va tout de même aller chercher ce dragon, mais aucun kill sécurisé par SK. Ils s'en sortent vraiment bien les rogues. Très très bien même. Ils ne vont quand même pas continuer la contestation. On voit qu'ils se posent la question. Et même les SK se disent « Est-ce qu'il est vraiment si bien ce Drake ? » Action gagnante pour les rogues. Complètement. Avec des plaques récupérées par Zygenda, qui peut récupérer un peu de farm. Raccourcir un peu l'écart qu'il avait avec Killer Elevent. Parce que Zygenda, il est en train de back à la base pour essayer éventuellement d'enchaîner avec une TP. Et quand il a vu que ça se passait bien pour son équipe, il a tout cancel et il est allé au push. Il a bien eu raison. Parce que même au niveau des trades de flash, l'échange est équivalent des deux côtés. Avec le flash de Nisqy qui est tombé, qui compense celui de Markkun. Les deux botlane qui ont tout craqué. On s'en sort vraiment bien. On n'a pas réussi à link la floraison mortelle de Jin. Après le Dest Intempéré, on n'a pas réussi à sauter dans le tas avec une partition également pour Nisqy. Doth time mieux son Cosmic Binding. Ils prennent tout le teamfight. Ils mettent un 2k gold d'avance. Ils prennent le dragon. Et là, ça devient compliqué. Mais petit mistiming. Petit mistiming des SK. Mécaniquement, ça aurait dû être mieux joué. En tout cas, il y avait du potentiel. C'était un timing logique pour prendre l'avantage. Mais ils en auront certainement d'autres. Rho de la faille qui va être sécurisé par Isma. Qui va peut-être donner l'envie aux rogues de jouer et même de sécuriser la T1 bot. Ils vont jouer sur une lane et concéder sur deux du coup les rogues. On peut voir qu'à la mid lane, il n'y a personne actuellement. Donc même si on récupère ici. Top, on se fait push in. Et mid, la tourelle, elle va sauter. Je pense que ça, c'est clairement... Après, il y a deux drags, tu me diras. C'est discutable. Non, ça va. Ils sont moins dans le dur que le début de game n'aurait pu laisser paraître. Alors ? Il y a le shield à la sortie. Destin tempéré. Le shield qui permet de bump out. Et on n'arrive pas à finir cette tour. Oh, Zigganda ! Pendant qu'il est arrivé de Zigganda avec Zigganda. Oh, Zigganda ! Les chaînes. Hexzaki qui n'a pas de flash, on le rappelle. Hexzaki qui est parfaitement condamné. C'est un kill pour une tourelle. Peut-être même deux. Dépendamment de ce qui se passe avec Irrelevant. Pour l'instant, c'est encore acceptable pour les SK Gaming. Et les rogues ont un certain second souffle depuis quelques minutes. Zoëlys qui look, qui look sur Nisqy. Chaîne de corruption. Il a sa partition, il n'aura pas besoin de l'utiliser. Il attendait au KO pour récupérer Zoëlys. Le cancel de Zigganda qui savait parfaitement qu'Irrelevant était en train de recall dans ce buisson. Depuis que Zoëlys se libère sur la carte, on sent que ce Rakan est plein d'impact. Il va faire le Trailblazer derrière, j'ai l'impression. Tout à fait. Avec Rakan. Ça augmente aussi la vitesse de ton équipe vers Langage. Ce qui est, ma foi, appréciable. On peut voir déjà opportunité, bien sûr, sur Comp. Objet qui renforce votre létalité lorsque vous êtes hors combat. Ce qui est absolument parfait pour un build de Legolas. Tandis qu'on est sur le cyclosabre voltaïque pour Exa-Kick a priori. Ça me termine des noms. On a bossé. Je vois ça. On sent qu'il y en a eu du casse de In-House. Ça passe pas ça. Jamais. Non. Je vois pas trop ce que ce Bard va pouvoir faire au Atrox. En plus, avec la Malmortus, il a la bouteille, il a la réserve en Zinganda sur un Burn The Irrelevant. Ouais, complètement. Le Spike Malmo est relativement excellent, mais ce sera insuffisant pour tenir une Gwen à 3 items. C'est toujours ça l'objectif. On l'a bien vu tout à l'heure avec Bibi. Il était pas dans le match. Il était pas dans le match. Et il one-shotait tout le monde. On a cligné les yeux et on se faisait snip snip. Il leur a suppli d'un décalage tout à l'heure de Adam pour qu'il se remette bien. On a encore cette tour au top à récupérer du côté de Zinganda. Il va le sentir. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'il joue le cancel ? Il y a Isma. Il y a Isma Guss en dessous. Ça met tout. Il a encore son flash Zinganda. Est-ce qu'il va utiliser le flash de Zinganda ? Elle met l'arrivée de Doss en plus. Oh, la Malou. Et il devrait tomber Zinganda. Allez, c'est bon. Avec un dernier coup de Isma. Et la T1 par-dessus. Et on n'a pas vraiment de jeu parce qu'on a bien fait attention à clear la midlane. On va certainement pas agresser jusqu'à la T2. Ce serait complètement fou. Oh, ce serait fou. Du côté des SK, ça va bouger un peu vers la midlane. Et on va en rester là. Là, par contre, il revente. Il faut partir. Parce que Markoon... Il tue, tu penses ? Je ne sais pas. Il a son W. Il a son W. Il n'y a pas de problème. Il a son ciel éventré. Ouais. Thundersky. Thundersky. La fameuse auto-attaque qui tâche. Et qui heal. Et qui heal sévèrement, ouais. C'est le renouveau du Gordrinker. Ouais. On peut voir comme ça. C'est vrai. Très capilotracté. C'est un item qui a sa propre identité, pour le coup. Mais ouais, il tâche. Vraiment, s'il te plaît. Voidstife 2 en préparation pour Niski. Tout à fait légitime. Ah, ça commence à s'équiper en résistance magie. Il y a Jamal Mortus. Il y a aussi l'ex-drinker qui a été fait du côté de Mark Owen. C'est vrai qu'on ne voit pas véritablement les Voidgrubs, les larves du néant dans l'interface League of Legends. Non, je pense qu'ils vont le rajouter. Je ne pense pas qu'ils y aient pensé. Ce sera un bon ajout de voir combien il y en a de chaque côté. Là, on sait qu'il y en a 5 pour Rogue et 1 pour SK, si ma mémoire est bonne. C'est exactement ça. C'est quand même une data assez importante. Le Bard joue... Il joue Bloodsong, donc. J'en parlerai après, mais c'est l'objet Prezi Attack. Où vous devez cumuler sort et auto. Ce qui est parfait pour Bard, mine d'or. Oh, le destin tempéré, il est beau encore une fois. Est-ce qu'on peut enchaîner le Cosmic Binding ? C'est Flash instantanément. On a un ulti poursuivre du côté de Hexaki. Le flanking de Ziegenda. Le 1 contre 1 continue Irrelevant. Et pour l'instant, ça se passe OK pour Irrelevant qui bloque complètement Ziegenda sur son flank. Commence à faire mal, comp. S'il n'est pas flanqué, le botlaner des Rogue, il va continuer à bombarder. Tu perds Zoli. Flash out, par contre, Ziz, qui était pris extrêmement cher. La partition impériale. On va tracer un petit joueur. Et il va se faire avoir dans la foulée. Mais Larsen a été mis hors de position. Dos qui commence à focus au hélice. Le flash est obligatoire. On va se faire repousser. Et Isma qui va survivre. Et les ciseaux d'Irrelevant. Qui va découper tout le monde. Le Magic on Journée. Zoélys va essayer de s'en sortir. Mais il ne pourra pas. Très bon fight de SK. 4 pour 1. Pas si loupé que ça, finalement. Cette partition n'a peut-être pas raclé beaucoup de joueurs. Mais c'était largement suffisant pour prendre l'avantage. Et sécuriser donc le 3ème Dragon de la partie. Et 1er pour le Shroud Commando. Il était mort pour mort, je pense, Niski. Il s'est dit, de toute façon, je claque ma partition. Je trade kill. Et ce sera suffisant. Je pensais qu'ils avaient réussi à stop Irrelevant un peu. Et que Zyganda avait une bonne position. Mais ils ne coûtent pas tant que ça, finalement. Ils n'ont vraiment pas pu suivre sur l'angle. C'est malhonnête. On aurait dû sauter là. Le truc, c'est que Isma a mis un très bon util. Très bon util. Il a fait un bon peeling pour sa team. Zyganda et Markoon sont useless sur le fight. Zyganda complètement en opposition. Il était dans le pit et franchement, ce n'était pas si mal. Je ne sais pas, ça n'a pas réussi à connecter les spots. Nouveau Nashor. Alors, c'est le Nashor territorial ? Attends ! Ou alors le Nashor Omniscient ? Non, ce n'est pas l'Omniscient. Ce n'est pas l'Omniscient. Ce n'est pas l'Omniscient. Il m'a l'air d'être un peu territorial, celui-là. Il semble défendre son terterre. Attends, bouge pas. Bouge pas. Attends, j'ai la photo. Il y a le petit mur. Il y a le vent. Il y a le petit mur. Ok, c'est le baron territorial. Oh là là, c'est le territorial. C'est bon. C'est le territorial. Et le territorial, qu'est-ce qu'il nous fait ? Qu'est-ce qu'il nous sert ? Il tape en cône. Excuse-moi, le patch est vraiment trop énorme. Je crois qu'il fait effectivement des trucs coniques. En tout cas, avec ses 3000 gold d'avance, l'ESK Gaming qui pourrait commencer à se tourner doucement vers l'objectif. Je ne le trouve plus. On verra. On verra bien quand on sera devant. Attends, je vais lire la description. Ça va nous mettre bien. Territorial. Sa nouvelle compétence punit les gros groupes pour éviter que toute l'équipe ne se place que d'un seul côté. Hum hum. Voilà. Tout simplement. Donc c'est Codeman, j'imagine. Aïs ma langaine sur Zoélys. Hexa kick. Et on n'arrivera pas à trouver les contrôles. Mais on voit. On récupère toute la possession. On récupère le push. On récupère toute la vision aussi. On commence à planter des pièges un peu partout. Et là, les rogues, ils sont obligés d'avancer à l'aveugle. Jusqu'au moment où le prochain décès intempéré alors. Il n'y en a plus là, mais il y aura peut-être de quoi aller chercher. Encore Larsen qui n'a toujours pas récupéré son flash. Mais il a un Banshee maintenant. Il a un Banshee, c'est vrai. Il a un Banshee et il a... C'est plus ou moins une Oriana AD qu'il est en train de bouffer là pour le coup. Il n'y a pas beaucoup de patates chez Larsen là quand même. J'aime bien l'itimisation du top jungle aussi chez Rogue. Ouais. Petite tendance. Quelque chose qu'on va revoir. Alors du coup, le Blutsong sur barre de mes experts qui nous ont regardé. Une auto-attaque proc l'item du coup. Ça fonctionne comme un spell et une auto. C'est ça le Trix ? C'est possible. Parce que moi je m'attendais à avoir des crowns partout. Mais force est de constater que... Il n'y en a pas encore. Il y en a vu la première game. Ouais, 120 d'AP la Banshee. Ah ouais ? C'est vrai que ça donne plus. Ah ouais DOS. Pas de rabadon quoi. C'est que j'ai vu DOS au corps à corps d'un Atrox en train de lui taper dessus. Oh là Markoon le feysheck puni. Il a son kick. Il va peut-être devoir l'utiliser. Oui. La rage du dragon qui sera envoyée. La fureur du dragon. La rage du dragon. La rage du dragon. La rage du dragon. La fureur du dragon c'est ulti shivana ou un truc comme ça non ? Non l'envol du dragon. C'est vrai. La fureur du dragon je crois. La fureur du dragon c'est un film de bossy. 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 C'est complètement ça. Je te fais. Il ne faut pas confondre hein. Même si les inspirations sont bien réelles. Alors. Ce nageur territorial. Ah si Nisqy il ne tape pas. Il ne va pas beaucoup descendre. Irivan qui va essayer de couper. Les renforts rogue qui vont essayer de défendre. Il est long ce nageur à faire. Il est long, il est long. Et on va pouvoir se positionner pour rogue. Il est ce qu'on va turn du côté de SK Gaming. Attention. Par contre il va falloir se décider à y aller. Marcou nous rappelle qu'il n'a plus son kick dans le tas. On se fait complètement zoner. Doss le flash in. On va complètement exterminer Zoely. Il se passe dans l'irrelevant. Il est en train de 1v4 avec sa Gwen. Et il coupe tout le monde. Il va tomber. Il aura presque pris compte. Mais ce n'est pas grave ce que le nageur est sécurisé. Le zoning d'irrelevant est absolument sans égal. L'utilisation de sa zone était pixel. Et il n'avait même pas besoin de sauter dedans juste. Il a senti qu'il pouvait faire un trade 1 pour 1. Et quand bien même il n'a pas obtenu le trade, il a obtenu le flash de comp. Et on sait à quel point les flashs ont de la valeur sur Oriana et sur Varus. Regardez le positionnement ici d'irrelevant. Et le zoning et surtout la sagesse. L'utilisation de sa zone. Il n'utilise pas. Il n'utilise pas. Il n'utilise pas. Et pouf. Juste ici. Quand il voit la boule. Il les empêche complètement de défendre. Les rogues ne peuvent rien faire. Ça se joue à 1 pixel HP. Et il crame le flash de Varus. C'est incroyable. C'est gratos du côté de DOS. Il n'a pas le CD mais ça m'étonnerait que les rogues veuillent prendre cette bataille. Non mais là le problème c'est que alors heureusement la gouen n'a pas gardé son buff baron. Parce que sinon en sideline c'était parfaitement injouable. Le fan SK qui n'en peut plus. Il a retiré son maillot. Mais je ne comprends pas pourquoi il n'y en a qu'un seul. Parce que cette équipe honnêtement elle est sexy. SK ce n'est pas une équipe qui a un jour produit des résultats en LEC. C'est sûr mais bon avec cette line-up. Nous on est français on est hype. Moi je suis dans la salle LEC et je suis avec le fan. J'aime bien. Isma il fait une game de fou. Oui c'est une très belle rentrée en LEC pour le coup. Prezoli ça a été assez bon sur son Rakan. DOS Hexa ça fonctionne bien en mode Kiriyaguma. Ou attention le Jinx. Isma il a été obligé de claquer un ulti. On a le push de la Gwen au mid qui va sécuriser sans aucun problème cette T2. Attention il n'y a toujours pas de flash sur Compe. Compe tout seul en défense. Un Destin tempéré on n'en parle plus avec la Gwen. Absolument. Un DOS qui se permet beaucoup de choses. Ah il n'arrive pas à cliquer. Ça m'aurait tué. Et une autre T2 pour le commando. Mais t'as raison mec. Mais t'envoies du bois mon gars. Vas-y. N'hésite pas. Cette générosité. Mais on t'aime aussi. Voilà. Montre l'heure. Seul contre le monde. Après je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens pour Rogue pour crier aussi. Pas moi en tout cas. Ouah je crierais pour Zozo. Ouah ouais 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 ouais. Depuis que Rogue est Rogue et n'est pas Rogue Koi, ma sympathie est montée en flèche. C'est moins pire qu'avant. C'est moins pire qu'avant. On est bien d'accord. Ah mais je m'attendais à ce qu'il y ait peut-être un ou deux fans cassés qui soient de Team Niski tu vois. C'est vrai. Les fans cassés ils sont en train de s'économiser là parce que c'est bientôt money time. Prochain match. Prochain match cassé Fnatic sur le papier. Une très belle rencontre. Revoir Cabochard fouler du pied l'herbe de la top lane en LEC. Oh mais d'ailleurs c'est quoi le règlement parce que nouveau plateau est-ce qu'on est obligé de mettre des chaussures ? Euh ouais. Il était venu avec des crocs. Ah bah cassé c'est bottom 2. Il était venu avec des crocs et même les crocs apparemment ils n'ont pas le droit. Il y avait des superbes crocs roses. Impossible de gagner pour la Carmine. Mais non c'est des consignes de sécurité quand tu es sur un plateau. C'est un projo qui tombe sur le YEP. C'est un pas de chaussures. C'est le mec de la salle qui prend. Après c'est le projo qui aura mal. T'as vu les panards de Cabochard. Attention. J'aimerais pas me les prendre. Non. T'as vu j'aurais plus peur pour le projo. On a posé les questions essentielles. Le Medianet. Bon voyage. Allez maintenant il faut conclure bien sûr pour les SK Gaming. On devrait pas aller jusqu'à l'âme bien sûr des dragons. Ce serait beaucoup trop long. On est à 3 items sur Gwen. Il est temps de porter les stockades. Baron Nashor dans 1'45. Qui devrait sonner la fin de la game si on respecte une bonne exécution. Il n'y a plus qu'à mettre le dernier clou sur le cercueil de Rogue. Niveau 16 en plus pour la ZIG. Off les dégâts. Les dégâts irrelevantes. Et on fait recueillir toute l'équipe. L'ulti d'Exaki qui va forcer Zoéli Sabac. Et cette T2 n'est que de l'histoire ancienne. Il y a l'Arsène. Et l'Arsène n'a pas tenté. Il y a son mot à dire l'Arsène. Il sera pas ça tombé Gratos. Il faut encore effectuer tout le transfert de vision pour les SK Gaming. Mais avec un barde, avec un djinn. Le contrôle de vision c'est vraiment pas un souci. Barde peut warder sans vraiment avoir peur de son adversaire. Et djinn avec tous les traps. C'est une value invisible. On le voit dans cette partie de la jungle. Il n'y a aucun endroit où Rogue puisse s'aventurer. Ouais le lissin de Markoon est vraiment muselé dans cette game. On l'a vraiment pas vu. Je pense que le pic de djinn marche très très bien. Le djinn marche bien ouais. Mais surtout il n'y a pas eu d'ouverture béante pour faire snowball un lissin. Et un lissin qui snowball pas ça doit être un... Ça doit être... On parlait de Bruce Lee tout à l'heure ça doit être Bruce Lee. Il va devoir faire des kicks complètement illégaux. Ce qui sera... Enfin honnêtement. S'il arrive à sortir un kick de zinzin. Il est en mode honneur quoi. Par exemple le truc c'est que le Oriana lissin en mid jungle. Pour trouver un gank qui marche. Il est tout de même compliqué. Et puis à côté de ça ses lanes se sont fait laver tellement vite. Il s'est retrouvé avec 3 joueurs dans sa jungle en permanence. Là il est là. Il est niveau 13. Il sert à rien. On l'a vu cette fois-ci. Il est... Alors moi j'aime beaucoup. Il est dégueulasse. Il est dégueulasse. Moi j'adore ce genre de truc. Il est dégueulasse. C'est merveilleux. Et je suis ravi de la tronche qu'ils lui ont donné à ce Baron Achor. Trop ouais. Quand on voit de là où on est parti. Moi j'en ai marre de voir des groupes de K-pop et tout sur la faille. Et des tenues de Rusty. Je veux des trucs sales. Moi je veux des monstres sales. Crade. Mettez-moi du Shogat. Ah ouais. Plus de néant là. Plus de void. Exactement. Des trucs laids là. On sent la... C'est notre génération. Allez troisième dragon. Des montagnes. Pendant qu'on commence à se reconcentrer autour du Baron Achor. Tous les flashs sont là. Donc le Destin Tempéré il est pas si facile que ça à placer du côté de DOS. On a encore cette thermite qui est debout au côté SK Gaming. Ça bloque tellement les rogues. Ils peuvent pas avancer. Ils sont complètement muselés. Ils vont devoir passer par ce petit bush banane. Et on va turn. Faut faire péter la Banshee. Faut faire péter la Banshee de Larsen idéalement. On a pas réussi. Faudrait un petit pop des soldats de Shurima. Isma qui continue de tanker. Le troisième coup. Les gars sont monstrueux sur Markoon. On a juste derrière Exa kick. Le kick. Zoëlis qui n'arrivera rien à la partition. Il pile parfaitement. Irrelevant qui va arriver dans la backline. Les rogues vont tous se faire décimer à moins qu'eux. Et non. C'est le Zonia. C'est le Zonia d'Irrelevant. C'est parfait. C'est absolument parfait. On a même pas besoin d'aller plus loin. Les SK Gaming qui peuvent tout simplement se contenter du reset. Ils ont réussi à gagner cette escarmouche. 2 pour 0. Oh ! Flash-in ! Et le Cuspel qui passe sur Jupiter. Oui, oi, oi. Il n'était pas beau celui-là. Il y en a quelques Cosping Biding qui se sont perdus dans les limbes. Et le kick de Mark Hunt qui est même pas parti je crois. C'est trop bizarre. Mais Niski qui a raclé tout le monde. Ils ont essayé d'interrompre. Exa qui était en plein milieu. En train de faire son rappel de rideau. Exa qui a posé le trépied. Et personne pour le déloger. Mais vas-y mon gars ! Mais dis-le plus fort ! Dis-le plus fort ! Ils ont vraiment augmenté les micros d'ambiance. Parce qu'on entend bien les commentateurs anglais aussi. Oui, de fou. C'est des petits réglages qui vont être faits au fur et à mesure de la semaine. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé avec ce kick ? Zoélys a essayé de trouver un peeling mais il est pas allé assez loin. Il a juste sauté dans un ratissage XXL. En fait Zoélys est trop rapide pour ses mates. No joke. Ça se voit. Sur l'action, il arrive. Il catch Pixel. On est censé avoir Legolas et Shockwave. Il n'y a que Legolas qui a suivi. Ouais, ça va peut-être demander de s'ajuster un petit peu au niveau des rogues. Et on arrive peut-être vers le push de fin. Le destin tempéré qui ne passera pas. On a Irreleven cette fois-ci avec un buff baron sur la mid lane en train de push. Il n'y a pas grand chose à faire. Le truc, c'est que Ismail en peeling. Ismail fait tellement de dégâts. Il y a Zyganda qui se fait agresser encore une fois. Irreleven qui va suivre avec les coups de ciseaux. Snip, snip. Et plus de malmortus pour Zyganda. Et ça, c'est terrible. Ça veut dire qu'il est burstable. Ça veut dire que ça ouvre le push au niveau d'Irreleven. Regardez, c'est tout. Il en fait du petit bois tout simplement. Et en plus, ils ont tous bougé pour ça. Ils sont réenguechus derrière par Ismail. C'est clean. Irreven qui va continuer l'arrivée. Nisquik la part. Et ratise complètement Marcoune. On a mis les ciseaux pour Irrelevant. On va tout de même réussir à prendre un kill pour les rogues. Mais ce sera bel et bien une autre game. Regardez-le ! Regardez-le, il est inéritable ! Il est snip, snip ! Snip, snip ! Monté dans le train Irrelevant. Il n'y a plus beaucoup de place. En tout cas, Monfiak est bien installé dedans. SK Gaming qui remporte sa première game de LEC pour cette saison 14. Et voilà, première game de Isma qui sera une victoire. C'est dommage pour Zoélys. Mais montez dans le train ! Je suis côté fenêtre, celle où il fait beau. Absolument, mais montez dedans, montez dedans. Il y a de bonnes raisons de monter dans ce foutu train. Et ça fait plaisir pour SK Gaming. Forcément, Marcoune qui va pouvoir croiser certains de ses anciens coéquipiers. Ça a joué clean ! Ça a joué control quoi ! Franchement, il y a encore quelques petits trucs mécaniques par-ci par-là. Mais sinon, ils ont agressé toutes les lanes. Ils ont Invade. Il y a eu beaucoup de décals. Faites pas attention à l'outfit. Faites pas attention à l'outfit. Mais gros steam ! Gros steam ! En tout cas, un potentiel, c'est du Gohan qu'on a devant nous. C'était très rassurant. C'est une belle ouverture pour SK. On n'a pas trop vu, malheureusement, Rogue. Ils ont été mis sous pression dès le début. On peut vraiment juger à partir de là ? Non, ça se joue beaucoup sur un clic de Larsen qui perd son flash. Ça fume la game. C'est vrai, ça fait beaucoup de mal. En tout cas, on va bien sûr aller débrief de tout ça du côté de l'analyse DESK. On se retrouve d'ici une petite minute.